Bonjour, je vous présente vous-même, le Dr. Mahapakashamaran du Centre Médical du Dr. Deep Ramboran. Sa dix-septième vidéo-là, c'est la vidéo de l'Avistar Revolution 6, c'est-à-dire la dernière vidéo dans sa série de six vidéos sur l'Avistar Revolution. Dans cette vidéo-là, j'ai terminé de cause qu'il faisait nous faire pour nous renforcer le système immunitaire et qu'il ne nous attrape jamais aucune maladie et qu'il nous reste en bonne santé jusqu'à 120 ans. Comment vous le dire dans votre deuxième vidéo, il y a 33 points en tout qui m'on appelle mes 33 points de prescription. À partir de ma douzième vidéo-là, jusqu'à ma seizième vidéo, m'offine d'un autre mot, remis 27 points de mes 33 points de prescription. Et voici donc la suite des fins de mes 20 points avec tous les détails, donc chacun de ces 20 points-là. Donc, nous voulons rester là pour le 28e point de vos 33 points de prescription qui, pour prévention du Corona et le virus en général, prend un grand verre, limon, l'ail et autres. En général, pour toute ma infection, prend un micro qui est un virus, qui est une bactérie, qui est un parasite, etc. et n'a ce remède 100% efficace dans ma plante. Ma plante, c'est l'usine naturelle de fabrication de milliers de médicaments qui sont capables d'exister à la terre. Je demande le meilleur médicament parce que dans chaque plante, il n'a pas moins 100 substances qui agissent comme médicaments là-dedans. Comme à dire, dans chaque plante, il n'a 100 qualités de médicaments ensemble. Et quand c'est 8 plantes-là en entier, il est extrêmement bénéfique contre nos maladies en général. Donc, voilà quatre avantages majeurs qui médicaments qui sont directement des pays dans les plantes et il n'a pas rapport à les médicaments chimiques, synthétiques qui sont aussi dans l'usine, qui sont tous les produits fabriqués. Premier avantage, les médicaments qui sont aussi dans les plantes sont donc 100% naturels. Et comme nous l'écho aussi, ils sont 100% naturels. Il n'y a aucune incompatibilité entre autres et donc, il n'y a aucun effet secondaire. Je veux bien dire, il n'y a aucun effet secondaire quand on prend les autres en quantité qu'ils aiment pour soindre la maladie. Effet secondaire gagné quand il y a une clash inévitable qui existait entre ce qui est naturel et ce qui est chimique, synthétique. Souvent, quand on prend des médicaments chimiques, synthétiques, où l'écho qui aiment vomire. C'est parce que l'écho là connaît qu'il n'est pas bon pour vous. Mais si vous continuez prendre sa bande de médicaments chimiques, synthétiques, là, avec le temps, l'écho là, il y a une façon qu'il y a à faire pour qu'il adapte les médicaments, là, exactement comme l'écho, adaptez-les à la rupture. Et l'écho finit par être dépendant de sa bande de médicaments chimiques, synthétiques, là. Deuxième avantage, tous les médicaments qui sont sortis directement depuis la plante doit renforcer le système immunitaire. Tandis que, comme je vais dire dans mon quatorzième vidéo, tous les médicaments chimiques, synthétiques, je vais bien dire, tous les médicaments chimiques, synthétiques, sont affaiblis terriblement nos systèmes immunitaires. Et quand nos systèmes immunitaires sont affaiblis, à la longue, nous gagnons toute qualité de maladie. Donc, à cause de sa bande de médicaments chimiques, synthétiques, là même, et donc, nous devons faire très attention quand nous prenons n'importe qui médicaments chimiques, synthétiques. Et ce qui aggrave encore les choses, c'est quand nous gagnons les autres maladies, nous pouvons prendre encore sa bande de médicaments chimiques, synthétiques, là, pour notre soigne. Et, finalement, nos systèmes immunitaires sont affaiblis encore plus. C'est ça qu'ils appellent un cercle vicieux. C'est-à-dire, plus nous prenons mal de médicaments chimiques, synthétiques, plus nos systèmes immunitaires sont affaiblis, et plus nos systèmes immunitaires sont affaiblis, plus nous prenons encore mal de médicaments chimiques, synthétiques, et ainsi de suite. Troisième avantage, c'est le médicament qui est sorti dans la plante-là, nous avons une quantité illimitée, c'est-à-dire la nature qui donne nos lits en abondance, tout comme la nature qui donne en abondance l'air qui nous respirez ou l'eau qui nous boit. est-à-dire la nature est magique. Si je veux dire, vous construisez la case, vous pouvez mettre beaucoup d'outils, instruments, machines, matériaux et main-d'oeuvre pour construire ça. Mais si je veux dire, vous construisez un arbre qui lit, non seulement pour vivre plus longtemps que la case-là, mais aussi pour donner des fruits gratuitement. Eh bien, pour construire ces arbre-là, vous n'avez qu'il y a un trou dans la terre avec le pouce de pied et vous mettez un noyau là-dedans. Et en pis, comment dit le cas, pardon, pour la case, vous ne payez aucun taxe pour les autres dans la cour. Du moins, pas encore. Il faut un jour avec l'imagination mal humaine pour faire un casse là ou les deux. Donc, vous commencez à faire un paye taxe pour les autres qui sont dans la cour. Même des affaires pour l'air qui nous respirez. Il faut un jour pour faire un paye taxe dans un salaire qui nous respirez là. Tout comme payer des arbres, faire un pays de l'eau qui est la nature qui donne nous gratuitement et en quantité illimitée. Et le pire, capable de faire un avantage de l'eau qui est la nature qui est la nature qui est la nature. Quatrième avantage, qu'il y a un médicament naturel qui est sorti directement depuis le 100 ans avant. Et là, par rapport à un médicament chimique synthétique qui est fabriqué dans les îles, c'est qu'il y a un médicament naturel qui est 100% gratuit. Mais si il est gratuit, comment l'Américain est capable de faire 400 heures ? Voilà, toute l'histoire l'on a, il commence depuis plus qu'100 ans avant avec un book qui est appelé Rockefeller. Rockefeller C'est ça, au moment-là même, qu'un démon rentre dans ce latte. Et dès le moment-là, il fait lui trouver comment il est capable d'exploiter la nature pour faire fortune. Donc, qu'il fait ? Il prend une plante qui est connue pour calmer l'air dans la médecine traditionnelle chinoise et dans la médecine ayurédique. Il prend sa plante là, il retire une seule substance. Et puis, ça va être sans substance qui est là dans chaque plante-là. Et il appelle ça, substance là, le produit actif de cette plante-là. Mais dans une plante, tout va être sans substance qui est là là-dedans, c'est va être produit actif et FD prend tout ça, va être sans substance là, ensemble, pour qu'il soigne la cause profonde de nouvelle maladie et sans effet secondaire. Quand nous extraire une seule substance depuis une plante, il n'est bon pour masquer nos symptômes. Et en plus, non seulement, il provoque un tas d'effets secondaires, mais aussi pour, il ne pas, pardon, il ne pas soigne la maladie là en profondeur, mais uniquement superficiellement. Ce qui expliquait que la maladie là vit chronique, c'est-à-dire que vous pourrez souffrir sa maladie là toute la vie. Et quand vous souffrez sa maladie là toute la vie, ça veut dire que vous finissiez dépendant de ce médicament chimique là, pendant toute la vie. Ça veut dire que mon appel, qui vous finissiez maintenant être abonné de ce médicament chimique là, pendant toute la vie. Avec tous les dégâts qu'il est pour faire de jour en jour pendant toute la vie. C'est un, comment dire, bonus ça. Donc Rockefeller qui fait la fortune avec sa qu'il appelle ce produit actif, qui lui retient des pieds dans une plante. Vous n'avez même pas pour vivre autant riche sur les 20 plantes là, comme ça même, comment la nature qui donne d'olive. Maintenant, c'est fini. Michel Rockefeller qui n'a envie de vivre encore plus riche. Ça a envie de vivre encore plus riche là. Lors les noms sont malheureux surtout, quand vous désignez un milliardaire, il dit ça une maladie même ça. Ou alors, ça démontre qu'il rentre dans la tête là, qu'il ne finit, mange tout ce l'amour propre. Tout comme Bill Gates, qui après Business Windows, pour qu'il vit encore plus riche, il commence, entre autres, à rentrer dans Business Vaccin, qui peut faire des millions d'enfants autistes dans le monde, tous les ans. Rockefeller, lui aussi, il fait même affaire plus qu'il 100 ans avant. Ça démontre qu'il en fait la tête là, il dit à lui qui, s'il y a envie, il encore périsse, au lieu qu'il extraire sa substance, qu'il appelle produit actif là, depuis l'emploi de là, il est plus facile pour lui, grâce au progrès de la science, il est plus facile pour lui, s'il fabrique synthétiquement sa substance, qu'il appelle produit actif là, dans une usine et en quantité massive. C'est ça qu'il vient faire, et il vient dix fois plus malheureux, bien entendu. Maintenant, ce n'est pas fini. Démont-là, ment sur la tête en corps. Cette maladie, dit à lui, qui lui disait, par tous les moyens possibles, vit encore plus riche. Donc, qu'il fait pour qu'il vit encore plus riche, l'homme les lourde malheureux. Comment m'on explique dans vos huitièmes vidéos, les filles font un pacte, c'est-à-dire, ils font un contrat satanique avec la FDA. La FDA, c'est la même organisation qui donne l'autorisation pour commercialiser les médicaments chimiques synthétiques. Donc, quand Rockefeller, à ce moment-là, il finit multimilliardaire, il est facile pour lui, pour qu'il braille la FDA pour l'avantage personnel. C'est la même que la FDA, qui donne la mafia. Donc, qu'il a encore plus riche, Rockefeller, ce démondiali, qu'il supprime ce bâle plus dangereux conquérant qu'il y ait n'importe lui. Et un de ce bâle concurrent le plus dangereux, c'est le cannabis. Cannabis, on dit dans l'Amérique, appelé « the sacred plant ». Cannabis, comme absolument tout bâle plant qui est connu dans la médecine médicale depuis plus de 5000 ans. Et bien qu'il y a eu qu'il a FDA, avec la complicité de Rockefeller, déclore cannabis illégal. Et tout ça pour qu'il soit produit actif, qui est maintenant synthétisé dans l'usine, va encore plus parce qu'il y a du monde malade qui n'est plus en choix. Conclusion. Les autres du monde, ils commencent à faire comme Rockefeller et les médicaments chimiques synthétiques, même jusqu'à aujourd'hui, ils gagnent le monopole au traitement de maladies chroniques, même avec tous les dégâts qui sont médicaments chimiques synthétiques qui peuvent faire dans l'école. Et même si on dit que cette mafia est encore là, par exemple, cette plante, qui est capable de guérir le Covid-19, et bien la mafia peut dénigrer cette plante là parce qu'elle est la nature qui donne du lit gratuitement. Et donc, la mafia n'est pas capable de faire l'argent avec sa plante antémisérale. Par contre, je peux valoriser un vaccin toxique qui ne peut pas servir de grand chose pour protéger nous et qui, en plus, provoque l'autisme massivement avec nos enfants. Moi, c'est une communauté juive en Amérique qui appelle Amish. Et bien ça, dans sa communauté Amish là, pas nos enfants autistes du tout. Et c'est tout simplement parce que sa communauté Amish là, je refuse tout vaccin. Je ne peux pas faire vaccin jamais parce que je considère, aujourd'hui, ils ont bien raison, qui vaccinent les peines à faire naturelles, ça, et qui, pour défendre nous, contre le microbe, le meilleur exemple qui est là, c'est le propre système immunitaire, qui est la nature fine de nous. Voilà une autre information aussi, qui, si 30 ans avant, il y a un enfant, pardon, il y a un enfant, l'autre 800, qui est autiste. Et aujourd'hui, il y a un enfant, l'autre 50, qui vit autiste. Il y a un enfant qui dit qu'il est génétique, qu'il n'est pas génétique du tout, mais toxique. Pour tout ça, il y a une toxine, mercure, diplôme et autres, qu'il y a de plus en plus dans notre vaccin. Ils ont dit qu'il peut faire vaccins de plus en plus jeunes et de plus en plus peut faire plusieurs vaccins en même temps. Tout ce qu'ils veulent dire dans leur vaccin là, et que l'on sa communauté à Michelin, vous conseillez à vérifier ça au Google, avant qu'ils aient offert à leurs enfants pour plus vaccins en eux. Maintenant, qu'ils aiment bien comprendre la différence qui est là entre les médicaments 100% naturels des plantes et les médicaments 100% chimiques synthétiques des hommes, les juguettes qui font l'extrêmement facile avec des plantes. En gros, la nature, c'est une fière qui pour toutes les maladies qui existaient et n'auraient pas dans les plantes. Et un virus est extrêmement facile pour détruire par des vannes médicalement naturelles qu'ils trouvent dans les plantes qui vivent. Même un chien qui connaît qu'ils vivent, ils vivent dans une certaine l'air pour leur vie. Heureusement qu'ils vivent dans les animaux, ils vivent dans les démons, comme un petit monde, pour détourner leur esprit. Donc, n'importe quel virus, y compris le Corona ou le HIV, est capable de détruire par la bonne plante qui vivent. Et pour prévention contre le virus, nous sommes capables de consommer de plantes aussi simples qu'ils enzambles, limons, l'ail et autres. Et si nous avons une deuxième point de prescription, nous sommes capables de prendre aussi 10 miels sans toxines et vitamines C naturelles comme orange, bergamot, etc. Maintenant, à nous, quelle situation est-ce qu'il y a par rapport aux vannes infections, aux vannes bactéries? Vous êtes aussi, il y a des vannes plantes appropriées, qui sont capables de soigner correctement. Mais malheureusement, de nos jours, nous faisons tellement abus de vannes antibiotiques chimiques, synthétiques, qu'il y a des vannes qui sont en fait, ne plus est-ce qu'il y a des vannes. Nous devons développer une dépendance pour savoir antibiotiques chimiques, synthétiques, pour soigner des infections bactériennes. Comment cette dépendance est-ce qu'il y a des vannes? C'est simple, quand on prend des antibiotiques chimiques synthétiques, on va détruire des millions de bonnes bactéries qui sont dans notre intestin. Et ce sont des bonnes bactéries qui protègent les maladies et qui, en même temps, renforcent le système immunitaire. Mais quand on commence à servir des antibiotiques chimiques synthétiques et que plus de 90% de nos bonnes bactéries, on va détruire les antibiotiques chimiques synthétiques. On les pose au système immunitaire tellement affaibli qu'il y a des antibiotiques naturels qui trouvent dans nos plantes, retrouvent-ils devant une situation difficile sans l'aide de nos bonnes bactéries qu'ils finissent de détruire. En gros, à la formule, il est très simple. Antibiotiques naturels dans les plantes, plus nous avons des bonnes bactéries, capables ensemble de soigner toutes les infections bactériennes. Mais les antibiotiques blancs, tout cela, n'est plus capable de traiter toutes les infections bactériennes parce que toutes les qualités antibiotiques chimiques synthétiques qui sont moins finitulisées, qui sont plus de 90% de nos bonnes bactéries naturelles. Ce qui veut dire que la destruction est une bombe bactérienne qui fait une ovine dépendante de l'or, le destructeur lui-même, c'est-à-dire l'antibiotique chimique synthétique. Les commandiens qui sont les rois, qui sont très bons avec ce peuple, mais ils ont un bandit tous les rois-là, et tout le peuple peut obéir à sa bandit-là, et bien sa peuple a pu souffert. En politique, on appelle ça l'oppression. En médecine, on appelle ça la dépendance. C'est-à-dire qu'il nous plaît qu'il est dépendant de l'or, ce qui veut dire que plus nous prenons des médicaments chimiques synthétiques, qui nous vivent dépendant de l'or, exactement comme nous vivent dépendant de l'or, la drogue dure. Pour qu'à sa dépendance-là, le premier à faire, c'est qu'ils restaurent une bombe bactérie qui est en quantité normale dans les corps, qui est calculée en centaines de milliards. Alors, c'est pour ça que mon 21e point de prescription, dans sa 21e point de prescription, là, je vais insister à l'OLFIT, qui vous disait, prend probiotiques pour restaurer une bombe bactérie. Et cette bombe bactérie, là, vous n'êtes pas seulement contre l'infection bactérienne, mais contre toutes les maladies en général. Et on prend ça pour les probiotiques, là, même si Big Pharma n'est pas content qu'on protège aussi facilement contre toutes les maladies. En ce qui concerne la maladies parasitaires, là aussi, comme vous dites, les autres maladies chroniques, qui sont capables de gagner, sont des plans très spécifiques et très efficaces pour éliminer tous les parasites qui sont débiles dans le corps. Maintenant, mon 30e point de prescription, qui, pour tout le monde qui connaît Reiki, fait Reiki régulièrement. Je vais faire une vidéo séparée de Reiki. C'est ma 11e vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais expliquer non seulement qui était ça exactement, Reiki, mais aussi, je vais développer une nouvelle technique Reiki qui est 10 fois plus rapide et donc 10 fois plus efficace que Reiki standard ou traditionnel. Donc, c'est sans faute ma 11e vidéo de Reiki. Je vous retrouve cette vidéo-là dans ce site-là, dans le site-là, dans le site-là, je vous retrouve directement, dranmaran.com. Dans ce site-là, je vous montre toutes mes vidéos. Et même si vous parlez de Reiki du tout, cette vidéo-là vous expliquez tout, depuis sa base, avec un mot créole très, très simple. Nous avons maintenant notre 31e point de préception de la méditation qui peut vous stresser afin de faire la méditation. La méditation n'est pas réservée seulement aux gens indiens, aux gens chinois ou aux gens tibétains. Tout le monde dans le monde est capable et même besoin de méditer. La méditation n'est pas capable de dire que la raison principale qu'il fait nous l'ont la terre, c'est pour qu'il nous nettoie le corps. Et la méditation fait partie, un des moyens qu'il est là pour faire ce nettoyage. Il est malheureux à dire, mais j'ai fini d'oublier sa raison principale là, qui fait une vie dans la terre. Je vous fais une vidéo spéciale dans cette topique là. Très bientôt. Pour le moment, nous voulons dire qu'il y a été sa méditation et comment être capable de faire lui le plus simplement possible. La méditation, c'est tout simplement une réflexion poussée, l'autre même. Et pour commencer la méditation la première fois, la façon du plus simple qu'il y a, c'est tout simplement «Faire ou léger, essaye par penser dans rien. » Au départ, ou pas pour papa par penser dans rien. Il n'y a pas des images qu'il y a dans la tête, qu'il y a dans l'esprit, qu'il y a dans l'esprit, qu'il y a dans tout. Cette image est-ce qu'il y a une vie au hasard? Non. En fait, cette image est un conflit dans le passé. Mal conflit non résolu, qu'il n'y a pas de remontre de 10, 20, 30, 40 ans, ou encore plus avant, et qu'ils n'y aiment qu'ils résoudent. Et qui maintenant, vous pouvez donner de l'occasion pour remonter à la surface pour qu'il n'y a pas de remontre. En fait, nous sous-conscient l'écouement, nous sécrétés personnels et l'est extrêmement fidèles avec nous. L'île-là, pour aider nous résoudre nos mal conflits. Et pour ça, venez d'abord nous donner l'occasion pour qu'ils expriment l'île. Si vous étiez très busy toute la vie, ça veut dire qu'ils avaient l'occasion pour exprimer l'île. Et donc, tout le conflit finirait en dedans au sous-conscient. Et maintenant, quand vous pouvez faire l'île pour la première fois, et que vous essayez de ne pas penser à rien, c'est vraiment la première fois que vous avez de l'occasion au sous-conscient pour qu'ils lui montrent que ce conflit est là, qu'il n'y a pas encore de résoudre dans le passé et qu'il n'y a pas de résoudre. Et c'est la même qui lui envoie tout ce conflit du passé. Il envoie ça à la surface, c'est-à-dire qu'il commence à se trouver. Ou, quand il y a de l'occasion, il y a de l'occasion, il y a de l'occasion pour éclater comme une bulle de savon. Si vous faites cet exercice-là même cinq minutes par jour, c'est-à-dire que vous fermez au litier et vous essayez de ne pas penser à rien pendant cinq minutes par jour, tous les eaux par les images-là peuvent être de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Dans environ deux ou trois semaines, il y a de l'occasion lors du monde-là. À ce moment-là, quand vous fermez au litier, vous pouvez arriver à ne pas penser à rien. Ça veut dire qu'il y a une désaffinité à venir un premier état de la méditation. Lisez déjà beaucoup. L'air-là, vous pouvez commencer la deuxième étape de la méditation, que vous pouvez expliquer dans une autre vidéo prochainement. Maintenant, votre 32e point de préception qui Apprends à faire respiration profonde, commandant au yoga. L'oxygène qui est là dans l'air, tout comme une plante avec l'énergie rétique, elle est là dans une vertu sans limite. Mais, avec le temps, il y a une fille ne plus que de respirer, comment vous aimez. Tout comme une fille ne plus que de servir l'énergie rétique, comment vous aimez. Quand vous apprends à faire respiration profonde, la façon la plus simple, c'est d'inspire lentement et profondément, ou dîner ou respiration pendant quelques secondes, et ensuite, d'expirer. C'est l'exercice piscine qui est là. Et pour le moment, vous ne pouvez pas faire seulement ça, par exemple, même 5 minutes par jour. Et dans la même mesure de façon, on fait l'exercice de respiration profonde, qui vous pouvez expliquer dans une autre vidéo. Mais pour le moment, laissez-moi dire quelques bienfaits de la respiration profonde. La respiration profonde amène plus oxygène dans nos organes, et l'oxygène lié des oxydants qui sont plus puissants qui existent, et qui permettent de guérir nous les corps et tout ce mal-maladie qu'il y a, y compris le cancer. en sachant bien que le cancer, s'il adore du cycle, parce qu'il nourrit lui même avec du cycle, ça m'aime sur le fuel principal, ça, pour tout cancer. Par contre, l'ennemi numéro un cancer, c'est l'oxygène. Je vais faire une vidéo uniquement sur le cancer très bientôt, quand je vais vous expliquer tout cela en détail. Entre-temps, tout le monde qui est dans le cancer, s'il vous plaît, pas consommer du cycle du tout. Il est bien pour la rousse, pas consommer du cycle du tout. Et finalement, le dernier point de l'humobal, 33 points de perception, c'est faire l'exercice modéré et mettre le temps trois fois par semaine. Faire l'exercice physique, c'est comme dans la rigueur, quand tout le temps il y a de l'eau béculée, de l'eau pape stagnée, de la saleté pape ramassée et de l'eau pape formée. Nous l'écouvons, c'est pareil. Quand nous faisons l'exercice, et nous boons un litre et demi à deux litres de l'eau par jour, ça élimine une partie de nos toxines. Ça aide aussi pour empêcher le micro accumulé dans nos corps, pour que ça soit capable de faire une infection. Ça a même une saleté accumulée dans la rivière. Aussi, ça empêche le micro-sanguin formé, dans nos corps, et dans nos corps, et dans nos corps, et dans nos corps, c'est le micro-sanguin, qui ne peut pas se bloquer, ça a même des corps, avec nos corps, et dans nos corps. qui est l'asthme. Je vous propose la prise en détail, comme je vous propose dans une prochaine vidéo, sur ma maladie cardiaque. Donc, pour terminer, l'exercice que vous avez fait dans l'idéal, et n'y attendre trois fois par semaine. Mais attention, si vous n'avez pas fini de faire l'exercice depuis longtemps, vous pouvez reprendre l'exercice progressivement au début, une fois seulement, un ou deux fois par semaine, et 20 minutes seulement, chaque fois. Ensuite seulement, ou augmente progressivement, jusqu'à une heure dans trois fois par semaine. Mais attention, trop beaucoup l'exercice aussi, il n'y a pas beaucoup. Ou les corps, ce sont les articulations, pour finir d'user, comme le dos, ce sont les pains, Finalement, il y a un circuit de poids, pour qu'il y ait une obèse, je vous disais, d'éviter le sport, comme le zumba, ou le badmiteur, pour ce poids, c'est-à-dire ce gros poids, pour qu'il n'y ait pas une colonne vertébrale, et qu'il n'y ait pas. Si vous avez dit un circuit de poids ou obèse, je vous invite plutôt à faire la natation, la marche nordique, ou même le trampoline. Je vous propose plus de détails dans une prochaine vidéo, pour que je vous propose spécialement le mouvement perdu de poids, et qui jamais ou pas reprend poids. Donc, voici, c'était mon 23 points de prescription, dans la série de «Tarby Style Revolution », pour remontre ou la force du système immunitaire, pour qu'ils amènent ou attrapent aucune maladie, et qui vous restent en bonne santé, jusqu'à 120 ans, et ça, vous promettez autrement. dans vos prochaines vidéos, c'est-à-dire dans vos dix-huitièmes vidéos, vous proposez, alors, la négligence médicale, qui peut faire ravage à Boris. Alors là, merci pour cette attention, à la prochaine vidéo, merci, ciao ! 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